Effectivement, on m'a demandé de discuter du concept du revenu décent ou revenu vital en lien avec ce que le Conseil du Café Cacao fait dans le domaine. Mais pour aller directement au sujet, permettez que je vous présente très brièvement le Conseil du Café Cacao. C'est une agence publique, une structure publique dont l'objectif c'est de réguler. Appuyer la commercialisation et faire le développement au niveau de la filière Café Cacao. Et donc réguler, c'est permettre aux acteurs de la chaîne de valeur Café Cacao d'opérer selon les règles que l'État de Côte d'Ivoire fixe en matière d'intervention dans la filière. Et donc ça, c'est vraiment un rôle capital au niveau du Conseil Café Cacao. Deuxième rôle, c'est l'appui à la commercialisation. Alors vous avez la commercialisation intérieure et la commercialisation extérieure. Donc nous agréons tous les opérateurs qui veulent intervenir, que ce soit pour l'exportation, pour la transformation et même pour l'appui aux acteurs de la chaîne de valeur. Et dernière activité que nous menons, c'est l'appui au développement. Alors l'appui au développement concerne à la fois l'amélioration de la productivité, donc augmenter le rendement au champ au niveau donc des producteurs. C'est également organiser les producteurs en les aidant, les accompagnant à se professionnaliser, tant individuellement qu'en termes d'organisation professionnelle. Et puis également, nous faisons des activités d'accompagnement en termes d'amélioration des conditions de vie. Et donc c'est dans ce domaine que le Conseil, je pense, a essayé d'innover pour améliorer la condition de vie des producteurs. Alors, généralement, on le dit, nous on le dit au niveau du Conseil, vous savez, il y a deux paramètres qui déterminent le revenu du producteur. Vous avez les prix et la production. Généralement, les prix, on ne les maîtrise pas. Ça, c'est souvent le débat qu'on a avec nos partenaires. La production, on les maîtrise. On a agi beaucoup sur la production à tel enseigne que de 2013, on est parti d'un million, un million trois, 1,3 million de tonnes. Aujourd'hui, on est au-delà de deux millions de tonnes. Ça a explosé le marché. Le marché, aujourd'hui, fait de telle sorte qu'on n'arrive pas du tout à canaliser le surplus de l'offre qui est sur le marché. Et donc, le Conseil a essayé d'intervenir. C'est vrai, le marché, c'est un marché libre, on ne peut pas intervenir. Mais néanmoins, vous savez, Côte d'Ivoire et Ghana ont fait pratiquement 60% de l'offre mondiale. On s'est dit, on pense qu'il est possible d'agir sur le marché. Alors, en agissant sur le marché, peut-être qu'on peut infléchir certaines positions. Et donc, la Côte d'Ivoire et les Ghanas, ce sont ainsi. Ils ont travaillé, ça a été très difficile, on arrive à un accord. L'accord nous a permis d'instaurer aujourd'hui ce qu'on appelle le prix plancher. Alors, le prix plancher, pour les acteurs de la chaîne de valeur, c'est un mécanisme qui permet de définir un niveau de prix en dessous duquel on ne pourra pas vendre du tout du cacao. Alors, c'est un niveau de prix qui est indexé au revenu vital. C'est-à-dire, ce niveau de revenu qui permet au producteur d'entretenir son exploitation, mais également de vivre assez correctement, assez décemment, donc, au niveau de sa famille. Et donc, ça nous a permis d'instaurer un différentiel. Alors, ce différentiel permet, en quelque sorte, lorsque les prix sont bas, ce différentiel fait autour de 400 dollars la tonne. Alors, ce différentiel est ajouté sur le prix que nous donnons aux producteurs, qui permet donc aux producteurs d'avoir ce niveau de revenu. Voilà. Donc, c'est ce mécanisme qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'informe, le Conseil Café Cacao vend du cacao par anticipation. C'est-à-dire que la production de l'année prochaine, on en a vendu déjà 80%. Et donc, les contrats sont décrochés sur le marché. Et donc, la plupart des contrats de la campagne prochaine vont être indexés sur le prix plancher. Et donc, la discussion était houleuse, très difficile avec les chocolatiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'est compris. On s'est compris, il y a eu un engagement de la part des acteurs de la chaîne des valeurs qui ont bien compris que si on veut que le producteur fasse de l'agroforesterie, si le producteur lutte contre le travail des enfants, il faut lui donner un revenu décent. S'il n'a pas un bon revenu, tout ce que nous menons comme action sur le producteur sera difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, le concept du revenu décent, on va l'intégrer progressivement dans ce que tout le monde appelle aujourd'hui la durabilité du secteur cacao. Et donc, c'est sur ces mots que je voudrais vraiment vous remercier. Remercier pour donner l'opportunité au Conseil de venir partager, vous, cette notion de revenu décent. L'approche du revenu décent qui passe à travers le concept des prix planchers qui est aujourd'hui, qui est rentré en vigueur pour la prochaine campagne en Côte d'Ivoire et même au Ghana. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada